... D'abord, je vous souhaite la bienvenue à notre 20e édition d'Officine Expo. Aujourd'hui, on aura une thématique très spéciale avec le professeur Jacques Vuxoro. Ça va être sur tout ce qui est chimio par voie orale. Vous le savez très bien, toutes les maladies cancéreuses commencent à augmenter d'une manière incroyable, pas uniquement chez nous, mais partout. Et à chaque fois, on a un nouveau, une nouvelle classe thérapeutique. Et de toute façon, ces dernières années, on reçoit des classes thérapeutiques vraiment ciblées. Et maintenant, on va vers pratiquement tout ce qui est traitement anticancéreux comme un traitement d'une maladie chronique. Donc, on aura justement un éclairage avec le professeur Jacques Vuxoro de telle manière à comment savoir justement délivrer cette ordonnance par voie orale de chimiothérapie. Donc, tout ça, c'est pour justement faire adhérer le patient à ce traitement, comment gérer ses effets indésirables, pour lui faire justement gérer toutes les possibilités, soit en interaction médicamenteuse, soit les effets indésirables. Mais avant de donner la parole à professeur Jacques Vuxoro, je vais le présenter. Professeur Jacques Vuxoro, il est pharmacien de formation. Il est professeur émérite aux universités, à Limoges. Il est également rédacteur en chef dans une revue que vous connaissez, je pense, les actualités pharmaceutiques. Il est conférencier, soit à l'échelle nationale, c'est-à-dire en France ou à l'échelle internationale. La preuve, il est là. Il est également membre de la SFPO, Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales. Alors, énormément de diplômes. Si je vais les énumérer, j'en aurai pour une demi-heure. Mais je vais quand même énumérer quelques exemples. Alors, un diplôme en biologie, diplôme en biochimie structurelle, métabolique, en chimie organique, doctorant d'état en sciences pharmaceutiques. Et il a des activités à l'échelle professionnelle, qu'elles soient universitaires ou extra-universitaires. On va parler de tout ce qui est activités professionnelles. Il est président de jury de thèse pour l'obtention de diplômes de pharmacien. Il est chargé de cours de diplôme universitaire de pharmacovigilance, études sur le glaucome, à l'université de Limoges. Activités extra-universitaires. Je disais tout à l'heure qu'il est rédacteur en chef dans une revue scientifique qui est Actualité pharmaceutique. Il est également conseiller scientifique en formation pharmaceutique continue. Il est formateur. Il a plus de 70 formations en DPC. 60 publications scientifiques à l'échelle nationale et à l'échelle internationale. Très nombreux ouvrages qui sont publiés. Et il fait également des TV, c'est-à-dire des vidéos. Et tout ça parce qu'il est spécialiste dans tout ce qui est nouveauté en médicaments. Et 50 formations à l'échelle, à l'étranger et aussi chez nous au Maroc. Il a aussi des activités. Alors parmi les conférences qu'il a fait chez nous avec Officine Expo, les évolutions actuelles de la thérapie, délivrance d'une ordonnance en cardio, les nouveautés anti-diabetes, les anticorps monoclonaux. Et maintenant, on aura deux présentations. Celle d'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur comment délivrer les médicaments anticancéreux par voie orale. Et demain, on aura une présentation sur l'analyse d'une ordonnance chez la personne âgée. Alors, quelque chose d'extraordinaire que professeur Jacques Luxor fait, ce sont des formations voyage. Plus de 25 croisières avec des groupes de pharmaciens qui fait formation. Il y a pire, hein ? Il y a pire. Alors, et la visite de combien de pays à travers le monde et tout ça en formation pour les pharmaciens. C'est quelque chose d'extraordinaire. À l'appliquer, voilà. Les prochaines croisières, ça sera pour nous aussi. Alors, là, je te donne la parole. Oui. C'est bon ? Ça y est ? OK, c'est bon. Merci beaucoup, Aïcha. Donc, c'est bon ? Super. Mon petit système. Non ? C'est bon. Voilà. Bien. Tout d'abord, je suis absolument ravi. On vous a dit que je voyageais beaucoup. C'est vrai. J'ai fait tous les pays du monde, si on peut dire. Mais chaque fois que je vais au Maroc, j'ai le choc. Parce que j'adore ce pays. Et je me sens extrêmement bien. Franchement, vous avez un pays fabuleux. Et chaque fois que je viens, c'est un véritable bonheur. Et quand arrive le mois de février, finalement, il me tarde d'être parmi vous. Alors, je suis là aujourd'hui pour un thème très particulier. Vous allez voir. Puisque voilà le titre, en fait, accompagnement à l'officine des patients sous chimiothérapie orale. Vous savez tous ce qu'est la chimio, c'est sûr. Mais vous allez voir, la chimiothérapie, c'est finalement l'avenir. Alors, en fait, la prestation de maintenant a deux objectifs. Le premier, je crois qu'il faut en prendre conscience. C'est se rendre compte aujourd'hui du développement considérable de cette chimio orale. Dans quelques années, pratiquement tous les patients du cancer qui auront un cancer auront une thérapie orale. Donc, il faut prendre conscience de ce développement de cette chimio. Deuxièmement, puisque c'est des chimios que l'on va dispenser à l'officine. Donc, quand je vais avoir une ordonnance avec un patient pour ces chimios orales, il faut que je l'accompagne. C'est indispensable. Vous allez voir. Donc, en fait, ma prestation va se diviser en deux parties. La première partie, je vais vous faire un petit rappel juste pour vous donner une coloration sur ces anticancéreux. Et la deuxième partie, c'est vraiment une notion pratique. J'ai une ordonnance face à moi. Le patient a un cancer. Il est traité par un médicament de chimio orale. Qu'est-ce que je lui dis et comment je vais l'accompagner ? Alors, Aïcha vous l'a dit, ça fait peur. Vous voyez, quand on lit les chiffres, c'est époustouflant. Le nombre de nouveaux cas au Maroc devrait atteindre 64 200 en 2030. Vous imaginez ? Ça fait peur. Franchement, ça donne les frissons. Plus de 48 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en 2019. Donc, c'est une pathologie qui est de, on peut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire, de plus en plus présente. Vous voyez, tous les journaux de presse, toute la presse s'accorde à le dire. Vous voyez, santé, Maroc diplomatique, le cancer, quatrième maladie la plus répandue au Maroc. Alors, on va d'abord faire un petit rappel. Alors, bref, on ne va pas s'étendre parce qu'on pourrait y passer des jours. Il faudrait aller sur une croisière et avoir un thème de croisière en huit jours. Que là-dessus ? Voilà, rappel sur les traitements anticancéreux actuels. Alors, aujourd'hui, comment sont traités nos patients atteints de cancer ? Il y a trois volets, en fait. D'abord, quand c'est possible, il y a le volet chirurgie. C'est normal, sauf quand c'est une leucémie. Une leucémie, il n'y a pas de tumeur à extirper, etc. Mais dans la mesure du possible, quand il y a une tumeur, on l'enlève quand on peut. Ensuite, très souvent, on fait une radiothérapie. Et ensuite, on va débuter le traitement médicamenteux. Alors, quelquefois, on peut débuter un traitement médicamenteux, même avant l'intervention chirurgicale. Ça peut arriver. Alors, ce traitement médicamenteux, c'est quoi ? Alors, il y a en fait deux grands groupes de traitements. Vous avez ce qu'on appelle les chimios anticancéreuses injectables. Vous savez, ce sont ces personnes qui sont hospitalisées, branchées, comme on dit, et ils vont recevoir un produit injectable pour traiter leur cancer. Mais très souvent, aujourd'hui, et de plus en plus, après cette phase, ou même des fois, il n'y a pas cette phase injectable, mais parfois, elle y est. Mais après, très souvent, on va continuer à domicile par une chimio-orale anticancéreuse. Alors, ce chiffre, il faut bien se le mettre dans la tête. Un patient sur deux sera bientôt concerné par les thérapies orales. Donc, inutile de vous dire qu'à l'officine, vous allez très souvent, malheureusement ou heureusement, avoir des malades traités par ces chimiothérapies orales. Alors, en gros, comment on range les antinéoplasiques ? Vous avez ce que l'on appelle tout d'abord la chimiothérapie cytotoxique. Cytotoxique, je tue la cellule. C'est toxique pour la cellule. La cellule va mourir. C'est une chimiothérapie, souvent par voie injectable, mais on le voit maintenant. Même la chimiothérapie cytotoxique peut être donnée par voie orale. Ensuite, vous avez l'hormonothérapie pour des cancers hormonodépendants. Cancer du sein, cancer de la prostate, cancer de l'utérus, etc. Ce sont des cancers qui prolifèrent sous l'influence de nos hormones. Ensuite, vous avez des produits plus récents, comme les anticorps monoclonaux, dont on va beaucoup parler dans les années qui viennent, puis des autres antinéoplasiques, par exemple, les incontournables inhibiteurs de tyrosine kinase, les inhibiteurs PARP, etc. Il y en a un grand catalogue. Vous allez voir, vous allez être absolument étonnés. Alors, en fait, je n'appuie pas où il faut. En fait, la chimiothérapie cytotoxique et l'hormonothérapie, c'est quelque chose, j'ose dire, de plus ancien dans l'échelle des médicaments. Par contre, les anticorps monoclonaux et les autres antinéoplasiques, comme les fameux TINIB, les inhibiteurs de tyrosine kinase, eux sont beaucoup plus récents dans l'ère de la chimiothérapie. En chimio-oral, qu'est-ce qu'on peut avoir parmi ces classes ? Eh bien, il y a pas mal aujourd'hui de chimiothérapies cytotoxiques qui, même si elles sont injectables, peuvent être données par voie orale, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, on va trouver une chimiothérapie cytotoxique, possible par voie orale. Bien évidemment, une hormonothérapie tout à fait possible, des anti-estrogènes, des anti-androgènes, et puis des autres antinéoplasiques, inhibiteurs de tyrosine kinase, etc. Alors, vous allez me dire, et les anticorps monoclonaux ? Eux, vous allez le voir, ce sont des très grosses molécules qui ne peuvent pas être prises par voie orale. Parce que si on les donne par voie orale, le tube digestif, en particulier l'acide chlorhydrique de l'estomac, va leur faire la fête. C'est-à-dire qu'ils vont les hydrolyser et il n'y aura plus d'effet thérapeutique. Donc, ces anticorps monoclonaux sont injectables, et aujourd'hui, ils sont principalement, même quasiment totalement, à l'hôpital. Donc, vous ne les verrez pas, pour l'instant, à l'officine. Alors, dans l'histoire, on a commencé en 1940 par les cytotoxiques, ensuite, par l'hormonothérapie, puis par les thérapies ciblées, vous voyez qu'elles sont plus récentes. Les thérapies ciblées, vous allez voir tout à l'heure en quoi ça consiste. Ça date des années 90, donc c'est quand même plus récent. Puis, dans les années 2010 et maintenant encore, on a la fameuse immunothérapie des anticorps monoclonaux, la vaccinothérapie, etc., etc. C'est l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on entend par chimio-oral ? Eh bien, la chimio-oral va regrouper des médicaments de la chimiothérapie conventionnelle cytotoxique, vous êtes d'accord ? Je vous en ai parlé tout à l'heure. des thérapies ciblées qui sont des nouvelles molécules comme les inhibiteurs de thyrosine kinase et puis l'hormonothérapie. Eh bien, vous voyez, il y a derrière ces noms un code, ce qu'on appelle le code ATC. Je ne sais pas si vous savez ce qu'est ce code ATC. Il faut le savoir, c'est très important parce qu'on le voit dans les monographies. Alors, en deux mots, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Alors, savez-vous donc ce qu'est ce code ATC ? Qui le sait ? Peut-être pas beaucoup. J'avoue que quand je fais des conférences sur ce thème, beaucoup de personnes me disent que je ne sais pas ce qu'est le code ATC. C'est ça. Thérapeutique, voilà, c'est ça. C'est le code anatomie, thérapeutique, chimique. Alors, par exemple, dans votre pharmacopée, je prends le xéloda que vous connaissez, qui est sous forme de comprimé, vous voyez, boîte 200, dosage 500 mg. C'est un princeps commercialisé par Roche. Je continue. C'est la capécytabine antinéoplasique, vous voyez, antimétabolite commercialisé, bien sûr. Et voilà ce fameux code. Voilà, vous voyez. Non, je ne suis pas au... Voilà, je n'étais pas au bon... Non. Oh, j'ai des problèmes. Non, ce n'est pas grave. J'y reviens. Voyez ici, le code ATC, je vais l'entourer, ça sera peut-être plus facile. Voilà, le code ATC, tous les médicaments ont ce code. C'est un code international qui permet de s'y reconnaître. Alors, donc, on va, en deux mots, dire ce que c'est, parce que j'aimerais bien que vous puissiez comprendre en quoi ça consiste. Vous voyez, par exemple, la capécytabine, elle a un code L01BC06. Alors, ça veut dire quoi ? D'abord, le L. Le L, vous voyez, il y a les lettres A, B, C, D, G, etc. La lettre L correspond aux antinéoplasiques et agents immunomodulants. Immunomodulateurs. Ensuite, je continue. Le 01, vous voyez, c'est les agents antinéoplasiques. 02, c'est les thérapeutiques endocrines, etc. On continue. Dans l'arborescence, vous voyez, L01B. Le B, c'est les antinéoplasiques. Vous voyez qu'il y a toutes les classes ici. Ensuite, le C, ce sont les analogues de la pyrimidine. Et le 0,6, c'est la capécytabine. D'accord ? Donc, vous allez sur Internet. Vous tapez code ATC. Et puis, vous allez rentrer dans ces arborescentes. Donc, vous pourrez vous débrouiller avec ce code. Parce que quelqu'un vous dirait, mais ça veut dire quoi, ce code ? Si on ne sait pas, c'est dommage parce qu'on est quand même pharmacien. Et je crois qu'il faut pouvoir comprendre ce que cela veut dire. Alors, très vite, vous connaissez tous les cytotoxiques. Les cytotoxiques, les classes les plus utiles que l'on voit dans les pharmacopées, ce sont les alkylants. Par exemple, le busulfant, l'altrétamine, les agents du fuseau. Tout ça, ça doit vous parler. C'est la classification des cytotoxiques. Les antimétabolites, les inhibiteurs de topoisomérase et puis les divers. Alors, parmi ces produits, la plupart sont, il est vrai, en voie injectable, en perfusion. Mais de plus en plus, on arrive à mettre ces produits en forme orale. Donc, ça sera des chimiothérapies cytotoxiques, orales, qu'on va prendre systématiquement, tous les jours, pratiquement, au long cours. Ensuite, vous avez l'hormonothérapie. Alors, si je regarde, vous voyez, vous avez les anti-hormones, et les apparentés, les anti-androgènes, les anti-oestrogènes, les inhibiteurs de l'aromatase, etc. Vous avez un énorme catalogue aujourd'hui. La plupart sont par voie orale, mais il y a pas mal de ces médicaments qui sont par voie injectables encore. Mais en gros, les hormonothérapies se prennent par voie orale. Donc, ça fait partie des chimios orales. Ensuite, vous avez les anticorps monoclunaux. Eux ne font pas partie de la chimio-orale. Pourquoi ? Parce que regardez leur structure. Voilà la structure d'un anticorps monoclonal. C'est un schéma, mais c'est incroyable. Pour vous donner une idée, l'aspirine, vous connaissez tous. Bien. Poids moléculaire, 180. D'accord ? Cette chose que vous avez sur les yeux, anticorps monoclonaux, poids moléculaire, vous avez une idée ? 180 000. Vous imaginez ce que ça représente. Alors, tous ces petits points, ce sont des atomes d'azote, d'oxygène, d'hydrogène, de carbone, etc. C'est une énorme molécule, l'anticorps monoclonal. Et d'ailleurs, pour le schématiser, on a fait un Y. Puisque c'est vrai que tous les anticorps monoclonaux ont cette structure en forme de Y. Et il y en a dans le cancer, de façon permanente, pratiquement tous les jours, pas tous les jours, mais très souvent à l'hôpital, il arrive des anticorps monoclonaux. Alors, ils ont une particularité dans leur DCI, que vous pourrez bien tout de suite cibler, c'est qu'ils se terminent par Mab. Vous voyez ? Pertuzumab, Ramusirumab, Rituximab. Mab, pourquoi ? Parce que ça veut dire Mab monoclonal, antibody. Donc, ils sont injectables. Comme je disais tout à l'heure, vous ne les verrez pas pour l'instant à l'officine, au moins dans le domaine du cancer. Parce qu'on peut le voir dans d'autres domaines. Il n'est pas dans celui du cancer. Donc, vous voyez, l'Avastin, par exemple, qui est le B-Vacizumab, eh bien, vous voyez, il est présenté sous forme injectable, dosage 100 mg pour 4 ml. Anticorps monoclonal. Alors, voilà la structure. Eh bien, vous voyez la schématisation. Chaque partie du Y a une particularité. La partie supérieure, c'est pour la fixation sur l'antigène. Et la partie inférieure, la chaîne lourde, eh bien, ça va interagir avec le système immunitaire. Retenez ça, les anticorps monoclonaux, ce sont des grosses structures qu'on n'a pas forcément aujourd'hui à l'officine, qui restent à l'hôpital et qui sont des produits injectables. Mais c'est l'avenir, bien évidemment. Ensuite, vous avez une rubrique autres antinéoplasiques. Et là, c'est un fourre-tout. On va y mettre aujourd'hui toutes ces nouvelles molécules qui sont des thérapies ciblées. En particulier, vous voyez, on y retrouve ici, les inhibiteurs des protéines kinase qu'on appelle fréquemment les timnibes. Voilà. Par exemple, le glivec. Alors, une petite digression. Après, on va passer aux pratiques. Vous avez, par exemple, dans cette classe, des inhibiteurs des PARP. Alors, c'est très nouveau. Mais voilà, c'est très intéressant. Par exemple, dans le cancer du sein. Alors, ce sont des enzymes. Ce sont des inhibiteurs d'une enzyme qui est la polyadpéribose polymérase qui va être bloquée, par exemple, par le thalazoparib. Or, la polyadpéribose polymérase a pour mission de réparer l'ADN qui est altéré. Donc, quand on donne un inhibiteur de PARP, on ne répare plus son ADN. Donc, les cellules vont mourir. Les cellules cancéreuses vont mourir. Vous voyez, on est dans de la thérapie ciblée. Ça veut dire qu'on a ciblé très profond dans le mécanisme de la cancérisation. Alors, vous voyez, par exemple, vous avez des inhibiteurs de protéines kinase par voie orale. Il y en a une quantité. Voilà, je vous en donne quelques-uns. Regardez, c'est ahurissant. Mais il y a 10 ans, je serais venu faire la même conférence. Jamais vous n'auriez eu tous ces produits. C'est absolument impensable aujourd'hui qu'on ait tous ces tinibes, par exemple, sur le marché. Alors, il y en a un que vous connaissez peut-être bien. C'est le Glivec. Il doit vous parler. C'est l'Imatinib. Voilà. Donc, inhibiteur de tyrosine kinase. Les tyrosines kinase, ce sont des enzymes qui sont indispensables à la multiplication de nos cellules. Nos cellules saines, mais surtout nos cellules cancéreuses. Donc, quand on inhibe les protéines kinase, comme le font les tinibes, eh bien, on va empêcher la cellule de se multiplier. Voilà. Donc, vous avez vu, alors j'ai survolé, mais vous avez vu le nombre aujourd'hui de médicaments que l'on a pour traiter le cancer. Il y a 20 ans, on n'en avait pas le quart. Donc, c'est en croissance exponentielle. Et tant mieux. Ça veut dire qu'on a progressé. Et en particulier, au niveau de ces fameuses thérapies ciblées, on connaît très bien aujourd'hui les mécanismes de la cancérisation. Donc, on peut, avec des médicaments, aller, par exemple, bloquer un facteur de croissance de telle ou telle espèce de cancer. Voilà. On va bloquer, par exemple, le VEGF, un facteur de croissance vasculaire et la cellule cancéreuse ne sera plus vascularisée. Donc, aujourd'hui, à côté des chimiothérapies qui sont destructrices, qui tuent, on a ces produits, ces thérapies ciblées qui sont extrêmement ciblées sur un mécanisme d'action. Vous voyez, c'est très différent. D'un côté, je tue. De l'autre côté, j'empêche la cellule de se multiplier. Donc, c'est ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Le but, vous voyez, c'est d'inhiber les processus à l'origine de la formation et de la prolifération des cellules des cancers. Donc, gardez bien ça en mémoire. C'est très important parce que beaucoup de nos thérapies ciblées aujourd'hui sont chez vous à l'officine tous les jours. Voilà. Alors maintenant, c'est la partie pratique. On va travailler le conseil à l'officine. Alors, vous avez donc une ordonnance. Sur cette ordonnance, il y a une thérapie par voie orale pour traiter le cancer. Comment je dois réagir ? D'abord, mes objectifs, c'est la personne qui est en face de moi. Le premier objectif, c'est je dois répondre aux attentes des patients inquiets. Ces patients sont inquiets. Ils ont un cancer. Très souvent, ils sortent du milieu hospitalier. Ils arrivent chez vous. Ils vont se traiter. Ils viennent chercher leurs médicaments à l'officine. Ils vont se traiter à domicile, mais ils sont inquiets. Il va falloir les rassurer. Les rassurer, pas qu'eux, mais aussi leurs aidants. Autrement dit, il faut les écouter. Ça, c'est la première chose à faire. Je réponds à leurs attentes. Ensuite, je sécurise la prise du traitement, c'est-à-dire je vais bien faire attention de manière à ce que mon patient soit en adhésion, c'est-à-dire qu'il comprenne son traitement, qu'il sache pourquoi on lui fait ce traitement, parce que si c'est pourquoi on lui fait ce traitement, il va savoir que s'il oublie de faire son traitement, c'est dangereux. Donc, une fois qu'il est en adhésion, il va être observant. C'est vu ? Ça, c'est extrêmement important. Donc, il faut le mettre en adhésion pour qu'il soit observant. Il faut lui expliquer. Autrement dit, que c'est important pour lui qu'il se traite. Ensuite, il va falloir, bien sûr, analyser toutes les interactions éventuelles qui peuvent être sur cette ordonnance. Ensuite, il va falloir le sensibiliser et l'accompagner dans les effets indésirables. Parce qu'il est inutile de vous dire que c'est une chimio-orale, certes, mais il y a des effets secondaires. Alors, peut-être qu'il y en a peut-être un peu moins que lorsqu'on lui fait une injection. Vous savez, ces fameux chimio-injectables qui sont absolument terribles, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a des effets secondaires, il y en a peut-être un peu moins, mais il y en a encore. Donc, il va falloir l'accompagner. S'il a des nausées, s'il a des problèmes de neuropathie au bout des doigts, etc., etc. Voilà, s'il a des boutons qui apparaissent sur la peau, etc., etc. On va voir tout ça en détail tout à l'heure. Il va falloir donc faciliter son quotidien et maintenir sa bonne qualité de vie. Parce que si vous gommez plus ou moins ses effets indésirables, eh bien, forcément, que ce patient aura une meilleure qualité de vie. Il n'appréhendra pas tous les jours de prendre son médicament parce qu'il sait qu'il y a des médications ou des moyens pour éviter la survenue de ses effets secondaires. Un autre point qui est très important, c'est que quand vous avez cette ordonnance que vous analysez pour la dispensation, ça doit permettre éventuellement la réorientation de son patient et la collaboration avec d'autres professionnels de santé. Il ne faut pas avoir peur d'appeler le médecin. Je sais que c'est pas toujours facile parce qu'ils sont pas toujours disponibles. Ils ont toujours beaucoup de travail à faire. Mais souvent, la dualité médecin-pharmacien est très bonne et on peut rectifier le tir, on peut arranger, on peut lui dire, vous voyez, je viens de constater qu'il a quand même de gros problèmes au niveau des mains, il a un syndrome main-pied, voilà, je lui conseille ça et ça, voilà, je voulais que vous soyez au courant, il faut mettre le médecin au courant. Donc, vous voyez, lui dire aussi, écoutez, moi, je ne peux rien pour vous, mais lors d'un renouvellement, vous voyez, vous avez cet effet secondaire, il faut aller voir le médecin parce qu'on peut améliorer. Parlez-en à votre médecin, c'est donc très important. Vous voyez, donc vous avez un rôle de réorientation avec la collaboration avec un médecin, mais pas que, une infirmière, un kiné, etc., etc. Ensuite, ça va vous permettre effectivement de renforcer votre image de professionnel de santé parce que le patient saura que vous pouvez l'aider et donc vous allez participer à sa bonne santé. Donc, ça va renforcer votre image de professionnel de santé. Et ensuite, pourquoi pas identifier de nouveaux axes de développement parce que cette patiente, par exemple, aura besoin d'une prothèse capillaire, donc vous pouvez très bien lui fournir cette prothèse, donc ça peut vous donner des idées aussi dans tout ce qui est micronutrition, etc., etc., que vous pouvez lui conseiller lors de son traitement anticancéreux. Donc, vous voyez, finalement, c'est l'occasion pour vous lorsque vous avez une ordonnance avec des anticancéreux oraux, donc de balayer tout ce que vous voyez devant vous. Répondre, sécuriser, sensibiliser, faciliter, permettre, renforcer, identifier. Tout ça, c'est des mots très forts qui valorisent votre fonction de pharmacien d'officine. C'est évident. Alors, donc, de plus en plus de chimiothérapie orale, dont des conseils incontournables à l'officine. Il faut savoir que, dans la majorité des cas, ces chimios orales, vous le verrez, se prennent au long cours. en général, on dit à vie pour la plupart, au moins, tant qu'il n'y a pas d'effet indésirable trop important ou tant qu'il y a un effet du médicament. Donc, tous les jours, tous les jours, le malade va devoir prendre sa médication. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on le prend quotidiennement au long cours à domicile ? Eh bien, au fil des jours, au fil des mois, au fil des années, on risque, eh bien, oublier. On risque banaliser parce qu'en plus, on sort d'un milieu hospitalier, on est chez soi, c'est beaucoup plus confortable, mais voilà, il y a le risque d'oubli, le risque de banalisation et donc, le risque de mauvaise observance. Or, la mauvaise observance, c'est dramatique. Pourquoi ? Parce que, quand vous avez une chimio injectable, vous êtes dans un cadre hospitalier, vous êtes suivi, donc, il n'y a pas de souci. Mais quand vous êtes à domicile, vous êtes suivi, mais tous les mois ou tous les deux mois ou tous les trois mois, ce n'est pas la même chose. Donc, vous risquez de tomber en mauvaise observance et si vous n'observez pas votre traitement, eh bien, vous serez mal traité. C'est-à-dire que, malheureusement, les cellules qui étaient en dormance, si j'ose dire, eh bien, elles vont pouvoir se réveiller et, malheureusement, le patient pourra aller vers des métastases. Donc, il faut le savoir. Ça, c'est important. C'est pour ça qu'il faut lui dire à ce patient. Voilà, il est important que vous fassiez bien votre traitement parce que si vous arrêtez votre traitement ou si vous oubliez, malheureusement, votre pathologie, alors peut-être, je ne sais pas si vous prononcez le mot cancer, si la personne le sait, mais en général, on le sait, lui dire votre pathologie, malheureusement, peut à nouveau réapparaître. Donc, vous voyez, c'est très important que vous fassiez bien votre traitement et vous allez un peu lui faire peur, si j'ose dire. et il va se dire, oh là là, oui, j'intègre et donc, je vais bien faire mon traitement, mais ne pas avoir peur de le lui rappeler à chaque fois, chaque renouvellement en lui disant, vous faites bien votre traitement, vous n'oubliez pas, c'est important. Voilà, vous en rajoutez une couche à chaque fois que vous faites une dispensation. Ça, c'est extrêmement important. Alors donc, voie orale, c'est vrai, il y a des avantages, des inconvénients. Alors, les avantages, on vient de le voir, c'est la prise du médicament à domicile, c'est quand même très confortable. Ce n'est pas en milieu hospitalier, on n'est pas stressé, on est chez soi, on garde ses habitudes, c'est quand même génial. Ensuite, on a une grande autonomie, ça c'est sûr, bien sûr, on est à domicile, on a le soutien de ses proches, etc. La prise des médicaments, elle est intégrée au déroulement des activités quotidiennes de la journée, donc ce n'est pas comme à l'hôpital où on est à l'IT, etc. Et ça évite les allers-retours chez le médecin ou au centre de traitement, on a son traitement pour un mois, pour moi, etc. Donc on le fait, ça a quand même beaucoup d'avantages. Alors les inconvénients, vous l'avez bien compris, on est seul, on est seul responsable de soi. Et oui, on est seul et évidemment, il faut une prise correcte et régulière de son traitement, je pense que je vous ai convaincu là-dessus et ça je pense que dorénavant, vous allez très fortement insister auprès de vos patients pour qu'ils respectent leur traitement. Alors bien sûr, nécessiter, c'est un inconvénient si on veut, nécessité stricte du respect des heures de modalité de prise, je vais m'expliquer tout à l'heure. Et si des erreurs se produisent, l'équipe soignante ne les détecte pas parce qu'on est seul à domicile. Donc vous voyez, il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais quand même les avantages sont supérieurs aux inconvénients. Mais vous avez un rôle à jouer en lui mettant la puce à l'oreille, si j'ose dire. Donc la première des choses, c'est, j'ai une ordonnance, il y a un médicament chimio-oral, j'explique, j'explique soyeusement au patient l'intérêt pour lui de se traiter correctement. Je le mets en adhésion. Quand il est en adhésion, il va observer, on en a parlé tout à l'heure. Alors maintenant, quelles sont les différentes étapes que je vais respecter lors de cette dispensation. donc je vais d'abord donner des conseils de prise. C'est la première des choses. Ensuite, je vais m'assurer de l'observance et je vais tout faire pour qu'il observe. Ensuite, je vais lui parler des effets indésirables. Alors, faut-il tout dire à un patient, la liste des effets indésirables qu'on trouve dans les documentations ? Certainement pas. Parce que d'abord, on y passerait un temps fou et puis il faut savoir que quand le médicament a eu son autorisation de mise sur le marché, forcément, dans la documentation, il y a tous les effets indésirables qui ont été observés lors des essais cliniques. Mais non, je ne lui dis pas tout. Je lui dis vous aurez des effets indésirables. Alors, je peux lui dire, par exemple, vous risquez avoir des nausées, vous risquez avoir peut-être des vomissements, peut-être des douleurs, etc. Je lui donne les points essentiels et je lui dis si vous avez des effets indésirables, venez m'en parler à la pharmacie. Moi, je vous dirai si c'est normal ou pas. Je vous dirai ce qu'il faut faire, s'il faut aller voir le médecin ou quelle est l'attitude à respecter. Donc, c'est très clair pour la surveillance des effets du traitement. Mais vous avez un rôle très important à jouer. Pourquoi ? Parce que très souvent, le médecin n'a pas le temps de parler de ses effets indésirables. Il a bien d'autres choses à faire, disons-nous. Voilà. Alors, peut-être que les infirmières à la sortie lui diront, mais pas toujours. Donc, vous, vous avez ce rôle qui est extrêmement important. Puis, c'est l'occasion aussi d'être en contact avec lui et de montrer à votre patient que vous veillez au grain et que vous le suivez. Ensuite, vous allez lui donner des conseils basiques. Par exemple, on verra tout à l'heure, pas de soleil, parce que beaucoup de ces produits par voie orale vont se disséminer dans la peau et, par exemple, vont faire de la photosensibilisation. Donc, si le malade se met au soleil et vous êtes dans des régions où il y a quand même beaucoup de soleil, eh bien, la personne risque de faire une photosensibilité et pour en avoir vu, je peux vous dire que c'est terrible. Voilà, le malade souffre beaucoup, il a des rougeurs partout, surtout le corps, qui peuvent s'invecter. Enfin, c'est dramatique. Alors, bien sûr, pas d'automédication et une très bonne hydratation. Mais tout ça, on va voir en détail tout à l'heure et peut-être parler, si c'est une femme, de la grossesse et de l'allaitement si besoin. Donc, voilà les différentes étapes. Donc, vous voyez, c'est important. On ne peut pas faire une dispensation comme ça, poser les produits sur le comptoir et puis c'est terminé. Non, vous avez un rôle fabuleux à jouer. en fait, vous avez vraiment un rôle de santé publique et qu'il faut jouer. Ce rôle est très important pour vous et pour votre patient. Alors, conseil de prise et observance. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un moment, alors, toutes ces chimios orales, eh bien, vous l'avez compris, c'est par la bouche donc, eh bien, il y a un moment favorable pour prendre ce produit. Alors, c'est marqué dans la documentation du médicament parce que très souvent, sur l'ordonnance, le médecin, il ne le marque pas. Donc, c'est à vous de lui préciser le moment précis. C'est fourni dans la documentation des médicaments. Vous voyez, ça peut être avant le repas, ça peut être pendant le repas, une heure avant, une heure après, etc., etc. Mais c'est très, très, très important. Par exemple, je prends le tiverbe, le lapatinib. Ce sont des comprimés à 250 mg. Vous voyez, pour un cancer du sein, par exemple, eh bien, le mode d'administration, on vous met dans la documentation. Ce médicament doit être pris au moins une heure avant ou au moins une heure après un repas. Alors, c'est le malade qui choisit soit une heure avant, soit une heure après, c'est-à-dire le moment qui lui convient le mieux. Mais une fois qu'il aura choisi, il devra systématiquement respecter cette prise. par exemple, je le prends systématiquement une heure avant, point final. Et je le prends avant midi, par exemple, une heure avant. Il faut lui dire respecter ça tous les jours une heure avant. Pourquoi ? Parce que si jamais on le prenait avec de la nourriture, eh bien, le passage systémique est augmenté par la nourriture. Donc, vous imaginez, eh bien, ce patient risque d'avoir des effets indésirables majorés. Et puis, c'est très important, vous voyez, ça peut être multiplié par 2,5 ou 3 avec un repas riche ou très riche en graisse. Donc, il faut faire extrêmement attention. La prise du repas est extrêmement importante. Donc, ne laissez jamais, je dis bien jamais, sortir votre patient de l'officine sans lui avoir dit le moment précis de la prise par rapport au repas. Et là, vous ferez une bonne action. très important. Alors maintenant, je mets mon patient en observance. Alors, comment savoir s'il est observant ? Alors, vous pouvez récupérer ces données sur un site Amélie en France et c'est quand même extra, vous allez voir. Regardez ce tableau. D'abord, la première question, le patient sait-il qu'il est important d'être observant ? Alors, vous allez mettre une croix, A pour acquis, P A partiellement acquis ou non acquis. Vous le savez, vous le voyez très bien si le patient, s'il sait qu'il est important d'être observant. Ensuite, vous avez un questionnaire que vous connaissez, peut-être sous le nom de questionnaire de Girard. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais il est très intéressant. Alors, ce questionnaire en deux mots, voilà. Vous allez compter un point par réponse négative aux questions suivantes. ce matin, avez-vous oublié de prendre votre médicament ? Oui ou non ? S'il répond non, c'est parfait. D'accord ? Ça veut dire que, voilà, il a compris. Deuxième question, depuis la dernière consultation, avez-vous été en panne de médicament ? S'il vous dit non, ça veut dire qu'il suit normalement le déroulement de son traitement. Il n'y a pas de souci, il n'en prend pas trop. C'est bon. Il suit bien son traitement. Vous est-il arrivé de prendre votre traitement avec retard par rapport à l'heure habituelle ? Si il vous dit non, c'est parfait. Si il vous dit oui, c'est embêtant. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, votre mémoire vous fait défaut ? Alors, théoriquement, il doit dire oui. S'il dit non, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. On va voir tout à l'heure. Vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que, certains jours, vous avez l'impression que votre traitement vous fait plus de mal que de bien ? Ça veut dire qu'il se permet de juger et qu'il se dit non, non, ça ne va pas quoi. J'ai trop l'effet secondaire, j'arrête. Donc, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Il faut qu'il en alerte le corps médical avant de ne pas prendre ses médicaments. Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ? S'il vous dit oui, c'est dramatique. Il faut qu'il vous dise non, voilà, on m'a dit que c'était comme ça, que je dois faire ce traitement. Voilà. Donc, vous voyez, il faut qu'il réponde non. Et s'il répond non à toutes les questions, je vais aller sur le suivant, non à toutes les questions, il est bon observant. D'accord ? Alors, regardez bien. Non, je... Voilà. Je ne vais pas de l'avant. Voilà. Regardez. Vous lui avez posé les questions et voilà ce qu'il vous a répondu. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voyez, il n'y a que des noms. Donc, il est observant ou pas ? Il est bien observant. Vous êtes tranquille. Vous vous dites, bon, mais ça va, c'est bon. En plus, il sait qu'il est important d'être observant puisque c'est A acquis. Ensuite, vous voyez, le patient connaît-il les risques en cas d'oubli ? A acquis. Donc, c'est parfait. Par contre, le patient sait-il quoi faire en cas d'oubli ? Il ne sait pas. Alors là, vous avez quelque chose à faire. C'est-à-dire, vous lui dites, alors s'il vous arrive d'oublier, voilà ce que vous devez faire. Vous voyez, avec ce système, vous pouvez intervenir et vous savez comment faire face à votre patient. Je continue. Voilà un questionnaire et voilà les réponses. Vous voyez, bon, le patient sait-il qu'il est important d'être observant ? A qui ? D'accord. Ce matin, vous avez oublié de prendre votre médicament ? Oui. Ce n'est pas bien. Là, on voit que malheureusement, il n'est pas très observant. Depuis la dernière consultation, on n'a pas eu de médicaments de nombre. Ça va ? Vous êtes-il arrivé de prendre votre traitement avec un retard ? Oui. Il y a du travail à faire là. Vous voyez ? Donc, on est, si vous voulez, grâce à ce questionnaire, on sait comment réagir. Et au moins, on ne part pas à l'aveuglette. On sait les points importants sur lesquels il va falloir forcer. Le patient connaît-il les risques en cas d'oubli ? A qui ? Donc, c'est bon. Le patient sait-il quoi faire en cas d'oubli non acquis ? Donc, il va falloir travailler là-dessus. Donc, vous voyez, c'est très intéressant ce petit questionnaire parce que ça vous permet d'avoir une réaction et de savoir-faire. Vous voyez une autre réponse, par exemple. Ici, vous est-il arrivé de ne pas prendre votre traitement parce que certains jours, vous avez l'impression que votre traitement fait plus de mal que de bien ? Il répond oui. Pensez-vous que vous avez trop de comprimés à prendre ? C'est le rebelle, c'est-à-dire, c'est le patient qui juge son traitement et qui se dit il y en a ras-le-bol, j'ai trop de médicaments, j'en ai marre, ça me fait plus de mal que de bien. Donc, il va falloir travailler au corps ce patient en lui disant pourquoi vous me dites ça ? Vous pensez que vous avez trop de médicaments mais c'est important pour vous. Vous voyez, vous avez un moyen de discuter avec lui. C'est vu ? Donc, ça, c'est extrêmement performant. Je s'engage à le faire parce que ce n'est pas grand-chose finalement, mais c'est vraiment très, très, très performant. Alors, on va foncer maintenant sur le vif du sujet qui nous intéresse dans le temps qui nous reste. Alors, d'abord, les chimio-conventionnels, waouh, regardez, ça fait peur. Ça, c'est sûr que ces chimio-conventionnels, je vous ai dit, elles sont soit injectables, mais parmi ces chimio-conventionnels cytotoxiques, il y en a par voie orale. Par exemple, le xéloda, la capécitabine, c'est vu ? Donc, vous voyez ce que ça peut donner toutes ces chimios. c'est incroyable, mais les patients le savent. Les nausées, tout le monde le sait, nausées, vomissements, les chimios, qu'elles soient orales ou injectables, il y a beaucoup, beaucoup de médicaments qui donnent des nausées. La myélosuppression, c'est-à-dire le taux de globules blancs va diminuer, mais le taux de globules rouges aussi. Si le taux de globules blancs diminue, vous pouvez avoir des infections. Bien sûr, beaucoup de médicaments chimios, en chimiothérapie conventionnelle, peuvent donner des alopécies et puis des mucites dans la bouche avec des érosions de la muqueuse buccale qu'on va traiter, vous allez voir tout à l'heure, de la dénutrition, le patient n'aura pas faim, le fameux syndrome main-pied, une toxicité rénale, une toxicité cardiaque. Bref, la tolérance n'est pas bonne du tout, on le sait. C'est pour ça que quand on nous annonce qu'on a un cancer et qu'on va devoir subir une chimio, qu'elle soit injectable ou orale, ben voilà, on pense à tout cela parce qu'on a tous autour de nous des gens qui ont eu ces thérapeutiques et on sait très bien que ce n'est pas bien supporté. Alors ensuite, l'hormonothérapie, il y a des effets particuliers pour l'hormonothérapie. Par exemple, les bouffées de chaleur, de l'alopécie, de l'ostéoporose, mais c'est l'hormonothérapie donc on touche aux hormones. Donc forcément, si on donne un anti-ostrogène, on va avoir de l'ostéoporose, etc. Donc vous voyez, il y a quand même des effets particuliers pour l'hormonothérapie. Alors les nouvelles thérapies ciblées, alors vous allez me dire, est-ce qu'elles ont autant d'effets que les chimios classiques cytotoxiques ? Oui ? Oui, oui. Voilà, juste pour les poser sur la plateforme qui est Office in Expo. Comme ça, on répondra juste après. Voilà. D'accord. Vous voyez, les thérapies ciblées, ce sont ces nouvelles molécules comme les inhibiteurs de thyrosine kinase. Il ne faut pas se leurrer. Il y a peut-être un petit peu moins d'effets secondaires, mais il y en a qui sont décrits et en particulier apparaissent le risque torsadogène. Le risque torsadogène, le risque cardiovasculaire avec de l'hypertension, des diarrhées, le syndrome même pied. Donc bref, toutes ces thérapeutiques vous le voyez, donnent malheureusement beaucoup d'effets indésirables. Remarquez, je pense que vous l'avez remarqué, il n'y a pas beaucoup de médicaments qui n'ont pas d'effets indésirables, mais particulièrement les chimiothérapies, qu'elles soient orales ou injectables. Alors, les conseils de base. J'ai mon patient devant moi. Qu'est-ce que je lui dis tout de suite ? D'abord ça. Ça veut dire quoi ça ? Hydratation. Extrêmement important. Pourquoi ? Parce que vous allez absorber un toxique, évidemment, il faut l'éliminer. Alors, il est plus ou moins liposoluble. Donc, si vous ne buvez pas assez, votre rein ne l'éliminera pas. Mais si vous buvez suffisamment d'eau, eh bien, vous allez donc favoriser l'élimination des métabolites, etc. Donc, hydratez-vous. Vous dites aux patients, buvez suffisamment d'eau. En général, on considère que c'est un litre et demi. Ça peut aller jusqu'à deux, mais un litre et demi d'eau par jour, c'est bien en dehors des repas. Alors, qu'est-ce qu'on peut boire ? De l'eau plate, bien sûr, de l'eau gazeuse, mais pas forcément. Il y en a qui la supportent moins bien. Pourquoi pas du thé, une tisane, un potage, un café léger, etc. Le but, c'est de boire, avoir suffisamment de liquide pour drainer le rein et éliminer. Ensuite, évidemment, très, très, très important, une alimentation équilibrée. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler quand vous allez devoir conseiller lors d'une dispensation de chimio-oral. Et enfin, conserver une activité physique suffisante, non fatigante. Ça, c'est la base. C'est des conseils de base que vous donnez systématiquement à votre patient qui a une ordonnance pour une chimio-orale. Alors maintenant, l'alimentation équilibrée. Vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire ? Alors vous voyez, ce slogan, c'est manger cinq fruits ou légumes par jour. J'avoue que c'est mal fait, c'est mal dit, parce qu'il ne faut pas prendre une orange, un abricot, un haricot vert et une tomate. Non. c'est un mélange de tout cela et en général, c'est 400 grammes d'un mélange de tous ces fruits et légumes. Il faut que par jour, le patient absorbe 400 grammes. Dans ces 400 grammes, il y aura peut-être 50 grammes de haricots verts, il y aura peut-être 100 grammes de fruits, etc. Mais mélanger, varier pour qu'il y ait vraiment, pour éviter les carences. Donc c'est très important. Il faut absolument en passer par là. Alors, je le dis, c'est l'or d'un conseil pour une chimio-orale, mais on devrait tous respecter ceci, même en dehors de toute médication et toute chimio-orale. On sait qu'aujourd'hui, l'alimentation équilibrée, c'est le numéro 1 de la bonne santé. Ça, c'est sûr. Et puis, peut-être absorber des féculents à chaque repas. Alors, les féculents, vous voyez, c'est une source importante de glucides. Vous avez le pain, les pâtes, le riz, les céréales, les légumes secs, etc., il faut peut-être limiter quand même l'apport de fibres s'il y a des diarrhées. Donc, très important, dites-lui bien, alimentation équilibrée, fruits, légumes, féculents à chaque repas. Alors, des produits laitiers, oui, c'est très important. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a dans le lait ? Le calcium. Et c'est très important d'avoir suffisamment de calcium, mais aussi de protéines et de vitamines. Alors, vous voyez, la liste n'est pas limitative. Le lait, les yaourts, les fromages blancs, les petits suisses, les fromages affinés, etc., etc. Les viandes maigres, des oeufs, les produits de la pêche, poisson, coquillage, crustacé, au moins une fois par jour. C'est important de le signaler. C'est une source très importante, vous voyez, de protéines, mais aussi de fer. Nous avons besoin des deux pour vivre. Alors, privilégiez les viandes maigres. Ce qui est très bien, c'est d'aller vers les volailles. Manger du poulet, manger des choses comme ça, voilà, c'est très bon pour l'apport en protéines et en fer. Voilà, optez pour le poisson peut-être deux fois par semaine. C'est très important. Vous voyez, vous avez un rôle très important à jouer dans l'alimentation équilibrée. Les matières grasses, végétales et animales en petite quantité et privilégiez surtout les matières d'origine végétale, les huiles, les crèmes de soja, etc. De façon générale, quand on a un cancer, même pas que, normalement, on devrait minimiser la consommation d'aliments gras. Tout ce qui est charcuterie, mayonnaise, friture, etc. Non, d'autant qu'on a un cancer. Ça, c'est très important de le signaler aux patients. Alors, qu'en est-il de l'alimentation sucrée ? Il y a beaucoup de publications qui sont sorties pour ce domaine en minimisant, bien sûr, en disant, faites attention, consommer avec modération les produits à base de sucre. Voilà, on dit, le sucre, oui, il ne faut pas l'enlever totalement parce que c'est quand même important pour un apport calorique, bien évidemment, immédiat, mais juste pour le plaisir, on dit. Voilà, mais il faut bien préciser aux patients de ne pas utiliser trop de sucre. Donc, voilà, c'est très important d'aller vers cette alimentation équilibrée. Ensuite, dans les conseils de base, avant d'entamer tout le reste, qu'est-ce que je dis ? Voilà, cette petite icône doit vous suggérer quelque chose. Ah, ben oui, pas d'alcool, pas de boisson alcoolisée, plus que jamais. Quand on est sous chimio-oral, très souvent, il y a des effets en tabuse. Donc, faites très attention, pas d'alcool du tout et de boisson alcoolisée. Ensuite, pas d'automédication. Tous ces médicaments, malheureusement, ont beaucoup d'interactions médicamenteuses. Donc, vous le lui dites, vous lui dites, pas d'automédication. Si vous voulez prendre un médicament tout seul, venez me voir ou allez voir le médecin. Mais je vous dirai, moi, si vous pouvez prendre oui ou non ce produit. Faites très attention. Par exemple, il prend du millepertuis. Le millepertuis, c'est extrêmement embêtant. Donc, pas d'automédication sans conseil. Et enfin, on l'a dit tout à l'heure, attention à l'exposition solaire parce que vraiment, beaucoup de produits provoquent des photosensibilisations. Je peux vous dire que ce n'est pas joyeux d'avoir une photosensibilisation. Ensuite, on va passer à ce qu'on appelle aux soins oncologiques de support. Alors, les soins oncologiques de support, ça a pour but, vous voyez, de limiter les effets indésirables parce que ces médications orales, évidemment, les anticancéreux, oraux, vont avoir des effets indésirables. C'est pour limiter leurs effets indésirables et la douleur associée à la maladie. Vous voyez, ça fait peur quand même. Ça fait peur. Regardez bien. On va commencer par le nord-est. Des troubles digestifs. Eh bien, ces chimios orales peuvent donner de la dénutrition, bien évidemment, des mucites, c'est-à-dire des altérations de la paroi de la muqueuse digestive et en particulier au niveau buccal. C'est extrêmement douloureux et évidemment, ça facilite la dénutrition parce que dès qu'on met des aliments dans la bouche, on a mal. Des nausées, tout le monde le sait, de la constipation ou de la diarrhée. On peut avoir les deux selon les produits dont, grâce aux soins oncologiques de support, on va pouvoir améliorer ces troubles digestifs. Ensuite, des troubles neurologiques. Eh bien, il y a possibilité d'avoir de l'insomnie, de la douleur, de la fatigue, des vertiges, des paresthésies. Donc, vous voyez, on va pouvoir là aussi améliorer. Ensuite, les toxicités d'organes. Eh bien, on va pouvoir minimiser l'atteinte hépatique ou surveiller l'atteinte hépatique, l'atteinte rénale, les troubles cardiaques, l'atteinte hématologique et enfin, les troubles externes, les bouffées de chaleur, le syndrome main-pied, l'alopécie, les légions cutanées, etc. Donc, vous avez un rôle extrêmement important à jouer à l'officine. Donc, on peut traiter ou prévenir, on peut réduire les nausées, on peut diminuer la neutropénie, vous voyez, on peut prendre en compte la fatigue, lutter contre l'inflammation des muqueuses, des mucites, et donc, on va éduquer son patient. Autrement dit, on va l'apprendre à détecter des effets secondaires et à reconnaître les signes de manière à ce qu'ils le disent à vous-même ou à un médecin. Ça, c'est très important. Alors, tout d'abord, les troubles digestifs. Qu'est-ce que je peux faire ? Comment je peux prévenir un malade à une chimio orale et il revient à l'officine et il vous dit j'ai un transit accéléré, je ne sais pas quoi faire. Comment on peut prévenir d'abord ces troubles digestifs, à votre avis ? Comment on peut faire pour éviter qu'il en arrive là ? Je vais vous aiguiller. D'abord, éviter l'alcool, les boissons gazeuses, les matières grasses, les fibres qui n'améliorent pas la situation, limiter bien sûr le lait et le café, privilégier les viandes blanches, poissons maigres, féculents, riz, bananes. Vous voyez, il faut déjà qu'il se mette un peu au régime, qu'il anticipe. Et puis, bien sûr, si diarrhée, qu'est-ce qu'on va dire à son patient ? Eh bien, on va lui dire buvez suffisamment d'eau parce que, évidemment, lors des épisodes de diarrhée, vous perdez beaucoup d'eau dont vous risquez de vous déshydrater pour que vous pensez à la bonne hydratation, peut-être même voir un soluté de réhydratation par voie orale, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et pourquoi pas utiliser un anti-diarrhée comme le tuorphant, vous voyez, qui inhibe la sécrétion intestinale de liquides et des électrolytes. Donc, c'est le racécadotril qui est très efficace et qui va couper la diarrhée tout de suite. Vous voyez, une gélule d'emblée, puis deux autres dans la journée et les jours suivants, trois gélules réparties dans la journée au début des trois principaux repas. Donc, vous voyez, on peut traiter, donc on peut prévenir la diarrhée, ça c'est clair parce que beaucoup de chimie orale donnent des diarrhées et on peut, si la diarrhée arrive, évidemment, traiter. Alors, vous, à l'officine, il va falloir juger de la gravité. Alors, si le malade vous dit, bon, voilà, s'il n'a pas de diarrhée, il n'y a pas de problème. De toute façon, il ne se plaindra pas. Mais s'il a quelques diarrhées, il revient et il vous dit, oh, j'ai un peu le transit accéléré, mais bon, vous lui posez quelques questions, il vous dira, oui, oh, j'ai pas beaucoup de problèmes de ce type, mais enfin, quand même, de temps en temps, j'ai quelques épisodes de diarrhées. Donc, le grade 1, c'est une diarrhée passagère inférieure à deux jours. Le grade 2, c'est tolérable, c'est supérieur à deux jours. Alors, par contre, après, c'est plus embêtant. Le grade 3 et 4, vous voyez, le grade 3, c'est intolérable, ça nécessite un traitement et le grade 4, on risque de la déshydratation. Donc, vous voyez, il faut que vous, vous puissiez juger, soit je me débrouille tout seul, je lui donne un conseil diététique, je lui donne un médicament pour éviter, soit je l'aiguille vers le médecin, parce que vous lui dites, non, là, c'est trop, vous voyez, vous avez trop de perte d'eau, donc il faut absolument aller voir le médecin. Donc, voilà, il faut être responsable, il faut responsabiliser votre conseil. La constipation, comment je préviens la constipation ? La diététique, c'est évident. D'abord, la bonne hydratation, parce que si vous ne vous hydratez pas suffisamment, ça, c'est clair que vous aurez un bol alimentaire qui sera évidemment déshydraté, donc vous aurez des matières frécales trop dures et vous aurez de la constipation, ça, c'est clair. Alors que si le malade, dès le premier jour qu'il est sous chimio orale, il boit un litre et demi, voire deux, il n'ira pas vers la constipation et de toute façon, ça peut lui faire que du bien s'il avait de la diarrhée. Donc, l'hydratation, vous voyez, elle est bonne dans les deux cas. Alimentation riche en fibres, dans ce cas, autant pour la diarrhée, non, autant pour la constipation, oui, activité physique régulière, oui. S'il a une constipation sous chimio orale, vous lui dites, écoutez, voilà, vous vous hydratez et surtout vous marchez. Voilà, vous faites un petit exercice physique avec la marche en particulier. Et les conseils, peut-être relaxatifs doux que vous pouvez lui donner si vraiment il dit, voilà, je voudrais bien un médicament pour cette constipation parce que franchement, ça m'handicape beaucoup. C'est vu ? Donc voilà pour la constipation et la diarrhée. Ensuite, les nausées, les vomissements. Alors vous voyez, c'est très fréquent. Malheureusement, chimiothérapie orale, c'est très fréquent. On a des nausées et des vomissements. Alors les nausées, on a envie, mais on ne vomit pas et le vomissement passe à l'acte. Voilà. Donc c'est différent. Alors comment je peux prévenir les nausées, les vomissements ? Alors il y a quand même des conseils à donner pour prévenir. On peut les prévenir, ces nausées, par des repas légers. Des repas légers et fractionnés. Par exemple, alors il faut qu'il mange, le patient qui a un cancer, il faut absolument qu'il mange. Il ne faut pas qu'il soit en dénutrition. C'est embêtant. Donc ça sera 5 à 6 repas par jour et pourquoi pas qu'il utilise des anti-hémétiques. Les médecins le savent et les prescrivent souvent. Et le conseil aux patients, vous voyez, c'est boire fréquemment de l'eau fraîche par petites gorgées pour se réhydrater et peut-être utiliser, pourquoi pas, des produits à base de gingembre. Ça marche relativement bien sur ces nausées et ces vomissements. Ensuite, la mucite. Alors la mucite, c'est un peu comme des aphtes, si vous voulez. Vous voyez, c'est ces altérations qui sont sur la muqueuse buccale et qui font très mal aux patients. Et quand il avale, il a mal. Quand il met des aliments dans la bouche, il a mal. Donc la mucite, c'est fréquent. C'est une altération, évidemment, de cette muqueuse buccale. Alors comment on prévient ? D'abord, il faudra lui dire, voilà, vous risquez d'avoir des petites altérations au niveau de la muqueuse de la bouche dont vous allez éviter les aliments irritants. Les aliments acides, épicés, irritants, des dentifrices mentholées, des bains de bouche alcoolisés ou des antiseptiques. Il faut faire attention. ça peut aggraver la situation par des lésions inflammatoires et surtout maintenir une bonne hygiène buccale. Pourquoi ? Parce que ces mucites peuvent évidemment se compliquer d'infection. C'est une porte d'entrée pour les infections et elles peuvent devenir infectieuses localement. Donc, il faut pouvoir évidemment les prévenir. Alors, très bonne hygiène buccale. Alors, comment on fait ? On va utiliser une brosse à dents, c'est sûr, mais une brosse à dents souple de manière à ne pas trop léser la gencive parce que si on lèse la gencive avec une brosse à dents dure, eh bien, ça va favoriser l'inflammation et la survenue des mucites. Donc, on utilise une brosse à dents souple. Ce qui est très, très important et très bien à noter aussi, c'est de faire des bains de bouche avec simplement du bicarbonate de soude. C'est très, très bien. Après chaque repas, c'est un produit qui empêche l'arrivée des mycoses. Donc, c'est parfait pour pouvoir traiter et prévenir les mucites. Et puis, on peut stimuler la production de salive en prenant des, en suçant quelques glaçons ou peut-être des produits qui favorisent la salivation. Donc, vous voyez, c'est important de travailler ces mucites. Et vous avez cette préparation qui est super pour les mucites qui est vraiment très prescrite. Je ne sais pas chez vous. Voilà. Pardon ? Ah oui, vous n'en avez plus. D'accord. D'accord. Vous n'avez pas d'amphothéricine B ? Alors, dans ce cas-là, c'est du bicarbonate et un anesthésique local. C'est tout. Et ça marche très bien. Mais de toute façon, le bain de bouche avec du bicarbonate de sodium, franchement, c'est top. c'est... Voilà. Mais le bicarbonate avant tout. Voilà. Prenez ce... Voilà. Cette solution est très très bien. D'accord ? Pensez-y. C'est important. Alors, l'anorexie et la dénutrition. Qu'est-ce que je peux faire ? Le conseil à donner aux patients. Ben, d'abord, il faut qu'il consomme des aliments dont il a envie. Voilà. Il faut lui dire vous risquez pendant votre traitement de ne pas avoir faim. Donc, vous allez sélectionner les aliments qui vous font plaisir et bien présenter. Voilà. Il faut avoir envie de manger. Donc, avoir envie de ce qu'on aime. Il ne faut pas se forcer à manger ce qu'on n'aime pas. Donc, enrichir son alimentation et peut-être utiliser ce qu'on appelle des compléments nutritionnels oraux. Pourquoi pas ? Donc, faites attention à cette anorexie et cette dénutrition. Malheureusement, quand il a une chimiothérapie orale, il risque de perdre l'appétit et c'est très embêtant parce qu'il va tomber en dénutrition. Et ce n'est pas le moment de tomber en dénutrition quand on a un cancer. Donc, il faut veiller à cela et veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'alimentation. Je crois qu'on en a suffisamment parlé. Maintenant, les troubles neurologiques. Est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui ou non. L'asthénie, la fatigue. Est-ce qu'on peut le prévenir ? Oui. Alors, il faudra dire, voilà, ce médicament, que le médecin vous a donné peut vous fatiguer. Vous allez ressentir une fatigue qui est due à votre maladie mais qui est due aussi au traitement. Donc, ayez une bonne hygiène de vie. Reposez-vous le plus possible. Fractionnez, bien sûr, vos efforts dans la journée. Essayez de vous reposer le plus possible. Maintenez quand même une bonne activité physique. Prenez des produits riches en magnésium. c'est intéressant et important. Le magnésium quand même est un produit qui est connu pour ses effets défatigants, bien sûr. Et puis surtout, comme il a de l'asthénie et de la fatigue, peut-être le mettre en garde. Regardez bien dans la documentation et si vous voyez l'icône danger conduite automobile, ça veut dire que ce malade est fatigué et quand on est fatigué, on est moins vigilant. Donc, faire très attention quand on va conduire son automobile. Vous voyez, vous conduire une machine, comme on dit. Voilà. Donc, pensez-y, c'est quand même très important. Autre trouble neurologique, les vertiges. Beaucoup de chimiothérapie orale vont provoquer des vertiges. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose contre les vertiges ? Le principal remède, c'est le repos, bien évidemment et surtout, bien préciser aux patients d'être très prudent en cas de conduite automobile. Autrement dit, vous avez un patient qui vient. C'est la première fois qu'il a une chimio orale. Voilà. Vous lui dites, voilà, quelquefois, ces produits peuvent donner des vertiges. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire un test pendant une huitaine de jours. Si vous n'avez pas de vertiges, c'est bon, vous pouvez conduire sans problème. Mais si vers le deuxième ou troisième jour commencent à apparaître des vertiges, faites attention lorsque vous allez conduire. Donc, faire une phase de test qu'on appelle. ça, c'est extrêmement important. Donc, pensez à ces vertiges. Quant à l'insomnie, eh bien, bien sûr, respectez ce qu'on doit tous faire. Évitez les écrans au lit le soir, se coucher à heure fixe, dîner léger, lecture, d'accord, avant de se coucher, c'est bien. Pas sur les écrans, mais sur un livre, c'est mieux. Voilà. Aérer la chambre, pourquoi pas des produits à base de valériane, etc. Bien. Ensuite, autre trouble neurologique, les céphalées, les douleurs musculaires. Elles sont assez fréquentes avec les chimiothérapies orales. Donc, on peut prendre du paracétamol. Mais attention, le malade réfléchissait. Et sous chimio oral, donc il a un cancer, il va prendre du paracétamol. D'accord. Bien évidemment qu'il va gommer ses douleurs et ses céphalées. Mais, vous savez que le paracétamol fait baisser la fièvre, la température. Or, si ce malade s'achemine vers une neutropénie, s'il prend régulièrement du paracétamol, il ne va pas noter l'hyperthermie due à l'infection qui se manifeste par neutropénie. Vous me suivez ? Donc, il faut lui dire respecter des moments de prise. sans paracétamol pendant lesquels vous pourrez prendre votre température corporelle. Comme ça, on verra si vous avez une infection ou pas. Donc, voyez, le paracétamol, oui, mais en respectant des fenêtres thérapeutiques, si j'ose dire, pendant lesquelles on peut prendre sa température. C'est très important. Et puis, si on a des douleurs, des céphalées, on peut mettre une poste de chaud ou de froid selon ce que l'on a comme douleur. Bien évidemment, des topiques, des patches, des orthèses, pourquoi pas ? Donc, on a des moyens. pour lutter contre les céphalées et les douleurs musculaires. Maintenant, les troubles cutanés. Ah, le principal effet, c'est le risque qu'on appelle de syndrome main-pied. Je pense que vous en avez entendu tous parler. Bien, vous savez, c'est le xéloda qui a été à l'origine de la survenue de ce syndrome main-pied. C'est-à-dire, c'est lui qui a donné la puce à l'oreille. On s'est aperçu que des patients sous xéloda, donc sous capacitabine, avaient ces problèmes au niveau des mains et des pieds. On a donc appelé ceci le syndrome main-pied, qui est en fait un syndrome d'érythro-dysesthésie palmo-plantaire. C'est un mot bien savant. Donc, on dit syndrome main-pied parce que c'est beaucoup plus facile. Alors voilà, vous avez plusieurs grades. Le grade 1, le malade va commencer à avoir des petits fourmillements au niveau des extrémités des doigts, par exemple, des dysesthésies. C'est-à-dire, quand il va passer sa main sur une surface, il ne sent plus. Vous voyez, il a comme une... comme si c'était endormi, comme si ses terminaisons nerveuses étaient endormies. On appelle ça des engourdissements, des dysesthésies, et ça peut aller plus loin, des œdèmes ou des érythèmes. C'est le grade 1. Bon, ça n'altère pas les activités quotidiennes. Le malade s'en aperçoit, mais c'est tout. Voilà, il vient vous dire, je ne sais pas si c'est normal, depuis quelques jours, j'ai les doigts, ça fourmille un peu. Ah, il faut avoir la puce à l'oreille en se disant, attention, parce que ça peut évoluer vers le grade 2. Alors, le syndrome main-pied grade 2, vous voyez, par exemple, la plante des pieds dessous, il y a des douleurs, il y a des rougeurs et de l'inflammation. Ça gêne les activités quotidiennes. Au niveau des pieds, évidemment, le malade aura mal quand il marche. Et puis, au niveau des mains, il aura du mal à attraper un objet parce qu'il y a des rougeurs. Voilà, ça lui fait mal. C'est le grade 2. Et puis, c'est pire. Il peut y avoir le grade 3. Et le grade 3, vous le voyez, alors là, ça se désquame. Il y a des bulles qui apparaissent au niveau des doigts. Mais il ne faut pas en arriver là. Aujourd'hui, il faudrait que vous soyez capable, si le patient revient à l'officine avec des fourmillements, de lui dire, oulala, tout de suite, hydratez vos mains, hydratez vos pieds. Voilà, faites attention. Et si vous avez mal, mettez vos mains sous un courant d'eau froide. C'est vu, c'est très, très important de bien connaître ce syndrome main-pied. Il est omniprésent, quel que soit le produit, que ce soit une chimio-orale, une, voilà, chimiothérapie cytotoxique ou bien thérapie ciblée inhibiteur de tyrosine kinase. Pratiquement, tous les médicaments de chimio-oral, peut-être moins l'hormonothérapie, mais tous les autres peuvent donner des syndromes main-pieds. Ayez l'œil. Donc, à l'officine, maintenant, quand on vous dit, oh là là, c'est bizarre quoi, je ne sens pas mes mains, il y a un petit problème, ayez la puce à l'oreille et intervenez tout de suite. Tout de suite, c'est hydrate. le secret, c'est le secret de cette érythro-désesthésie, c'est d'abord d'éviter le soleil, la chaleur. Au niveau des chaussures, faites attention, pas trop de chaussures qui serrent les pieds forcément, les pieds un peu à l'air, tâches ménagères et travaux irritants pour les mains, ça peut favoriser la survenue. Donc, appliquez une crème hydratante, autrement dit, qu'est-ce que vous allez faire ? J'ai mon patient demain matin qui vient avec une ordonnance de chimio orale, très vite, vous lui dites, voilà, pour éviter les problèmes de syndrome main-pied, je vous conseille une crème hydratante pour les mains et les pieds. Vous allez en passer tous les jours au niveau de vos mains et au niveau de vos pieds. Donc, appliquez une crème hydratante, si vous avez mal, mettez votre main sous un courant d'eau froide et ça va faire cessez toutes les douleurs, utilisez bien sûr un savon neutre qui n'est pas irritant, séchez bien les mains et les pieds sans frotter et peut-être porter des gants et des chaussettes pour éviter, évidemment, qu'il y ait un frottement trop important au niveau des pieds dans les chaussures en particulier. Voilà. Alors, les autres troubles cutadés, l'alopécie, comment je préviens ? Il faut savoir que les chimios orales comme les chimios injectables peuvent pratiquement beaucoup de chimios orales, peut-être pas toutes, mais beaucoup peuvent donner ces alopécies. Donc, peut-être par précaution, d'abord, ce que vous allez faire, c'est que vous allez aller voir dans votre documentation que vous avez à l'officine et vous allez voir au niveau de l'alopécie. On vous met, on vous mettra, par exemple, attention, ce médicament provoque des alopécies importantes ou bien on vous mettra, ce médicament ne donne jamais d'alopécie. Voilà, donc vous saurez. Mais si vous voyez que ce médicament est susceptible de générer de l'alopécie, qu'est-ce que vous allez dire à votre patient ou à votre patient ? Coupez vos cheveux courts. C'est très désagréable de perdre ses cheveux en masse et d'enlever des touffes de cheveux. Donc, on coupe les cheveux courts, c'est beaucoup moins traumatisant. Ça, c'est peut-être la chose à faire et le conseil, c'est utiliser un shampoing doux, bien évidemment, pour limiter les démangeaisons, peut-être une fois par semaine, des massages à l'huile d'amande douce, il faut hydrater, ça fait quand même pas mal de bien au cuir chevelu et peut-être consulter une esthéticienne pour prévoir une prothèse capillaire ou vous-même peut-être si à l'officine vous avez cette expérience, eh bien, vous pourrez peut-être aider ce patient ou surtout cette patiente avec une prothèse capillaire. Ensuite, les troubles hématologiques, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, le conseil aux patients, éviter le conseil avec les personnes malades, ça, c'est évident, on ne va pas aller se mettre face au virus, c'est évident, éviter les aliments qui pourraient transmettre des infections, par exemple, des fromages au lait cru, des viandes crues, des poissons et des fruits de mer crues, des oeufs crus, etc. Tout ce qui est cru, il faut faire très, très attention. On est très vigilant là-dessus. Surveillez les signes évocateurs, la fièvre, et bien sûr, le malade sera surveillé sur le plan de sa formule sanguine, bien évidemment, et bien lui recommander que s'il prend du paracétamol, comme je disais tout à l'heure, quand le médecin lui a recommandé de prendre sa température, et bien de faire une fenêtre thérapeutique et de ne pas prendre de paracétamol d'au moins pendant 4 heures et prendre sa température après. Sinon, il n'aura pas la réalité de sa température corporelle. Et pour prévenir les infections, et bien bien sûr, c'est peut-être être à jour de ses vaccinations avant toutes ses chimios, mais ça, le médecin le dira. Mais bien peut-être lui rappeler, êtes-vous à jour de vos vaccinations, c'est important. avoir une bonne hygiène des mains, respecter une distance physique avec les autres personnes et on a été habitué avec ces épidémies de Covid, laver les aliments, porter des gants de protection, etc. Donc, pensez à ces neutropénie et à ce risque infectieux. Toute chimio orale peut malheureusement générer ce genre de choses. La chimio, c'est l'information aux patients, voyez, la neutropénie fébrile, c'est le risque. Et ce qui est grave, c'est cette neutropénie fébrile, il y a de la fièvre, il y a une infection, c'est une urgence. Tout symptôme évocateur d'une infection doit amener vers un service d'urgence, c'est-à-dire fièvre, frisson, sueur, mais aussi grave détérioration de l'état général ou signe d'appel locaux. Donc, pensez-y. C'est très, très, très important. Gardez ça à l'esprit. Tout patient sous chimio orale est potentiellement peut-être victime un jour de ces neutropénie fébriles. Donc, urgence. On prend sa température et on est vraiment à l'affût. Donc, médecin, si nécessaire. Donc, on pourra faire le médecin, pourra instaurer un traitement et lui seul pourra choisir le meilleur antibiotique qui, bien sûr, convient aux patients. Donc, urgence. Et il peut y avoir des bulles hémorragiques. Alors là, ça veut dire que ce n'est pas les globules blancs qui sont défectueux, mais que c'est les plaquettes. Si sous la peau apparaissent les hémorragies, eh bien, la chimio orale aura pénalisé toutes les... Comment dirais-je ? Les espèces cellulaires que nous avons dans le sang, les plaquettes, les globules blancs, les globules rouges, tout ce que vous voulez. Donc, attention. C'est important. Donc, si vous avez des bulles hémorragiques qui se forment, eh bien, ou un syndrome hémorragique, des taches de sang sous la peau, eh bien, il faut vraiment intervenir et dire, attention, oulala, non, vous allez aller voir le médecin. Vous voyez, vous avez un patient qui revient, qui vous montre son bras et il y a une grosse tache rouge. Ah, vous lui dites, non, là, il faut peut-être que vous alliez voir le médecin. Je préfère parce que vous avez peut-être un taux de plaquettes insuffisant. Voilà, c'est important. Les troubles cardiaques et les troubles pulmonaires, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, peut-être être à l'affût des problèmes de dyspnée parce que quand il y a un problème cardiaque, il peut y avoir, voilà, des suffocations, le malade est vraiment, voilà, il a du mal à respirer, on a des dyspnées, le malade tousse, etc., etc. Il a le cœur qui tape, des palpitations, il a des œdèmes, les membres inférieurs, ben là, il faut l'amener chez le médecin. S'il revient en vous disant, voilà, depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi, mais je suis très essoufflé, je ne peux plus monter les escaliers, il faut lui dire, non, non, vous allez aller voir le médecin, ça vient peut-être de votre traitement, il faut vraiment faire quelque chose, c'est important. Vous voyez, il faut avoir la puce à l'oreille. Ensuite, vous devez surveiller votre patient. Alors, bien sûr, c'est peut-être l'apanage du médecin, c'est le médecin qui devra être plus vigilant, mais vous pouvez très bien lui demander, voilà, vous avez été au laboratoire d'analyse, au fait, vous pourriez me montrer vos résultats, vous savez lire les résultats et vous pouvez l'aiguiller. Et puis, le médecin biologiste lui aura dit, lui aura dit, attention, vous avez une formule sanguine où il y a des leucocytes insuffisants, vous avez, vous voyez, une formule, vous avez une créatinine qui n'est pas bonne, vous avez un taux d'enzyme hépatique qui n'est pas bon, voilà. Donc, il faut pouvoir savoir lire un petit peu les bilans d'analyse et puis, s'il vous présente sa feuille de résultats, je viens du laboratoire d'analyse, il m'a dit que j'avais un petit problème au niveau de mes globules blancs, est-ce que vous pourriez me dire, m'expliquer, vous lui dites, oui, vous voyez, le médicament a fait que vous avez chuté en globules blancs, vous risquez des infections, il faut que vous alliez voir le médecin. Donc, il ne faut pas perdre pied là-dessus et il faut être capable de pouvoir, sans aller trop loin non plus, mais de pouvoir lire un bilan d'analyse que vous présenterez éventuellement à un patient. Alors, dans la surveillance clinique, quand on a une chimio-orale, ce qu'il faut faire, c'est de temps en temps prendre sa température. Alors, le médecin le dit, vous pouvez le rappeler. Peut-être surveiller la pression artérielle, c'est pas mal parce que beaucoup, par exemple, d'inhibiteurs de tyrosine kinase peuvent donner des hypotensions ou des hypertensions. Surveiller le poids corporel. Si on a une chute de 4 ou 5 kilos rapidement dans la semaine ou en quelques jours, il faut faire attention. S'il apparaissent des effets indésirables, eh bien, il faudra peut-être arrêter le traitement, vous diminuez la posologie, mais ça, c'est le médecin. Donc, vous, vous êtes l'intermédiaire et il faut être capable, quand le malade revient avec une chimio-orale, d'avoir le bas, le bas, bon mot et lui dire voilà ce qu'il faut faire, voilà comment il faut pratiquer. Et bien sûr, gérer les interactions médicamenteuses. Il ne faut pas oublier que certaines chimio-orales ont des effets aussi immunosuppresseurs, donc peut-être bien préciser qu'il ne faut pas de vaccins vivants. Attention avec les médicaments qui modifient le pH gastrique. et je pense par exemple à l'oméprasole, enfin tous ces produits inhibiteurs de la pompe à proton qui sont très souvent donnés sur les ordonnances, mais voilà peut-être un peu trop du reste. Et bien, il faut savoir que quand on prend un inhibiteur de la pompe à proton, ça modifie la résorption des produits que vous allez prendre et votre chimio-orale, mais peut-être que vous aurez moins de résorption parce que vous avez pris un inhibiteur de la pompe à proton. Donc, faire attention, penser qu'il y a des médicaments en interaction médicamenteuse qui peuvent être torsadogènes, qui peuvent donner et majorer des torsades de pointe, donc c'est très embêtant, qui peuvent ralentir la fréquence cardiaque et induire des torsades de pointe. Pensez aussi que des antipyrétiques, on l'a dit tout à l'heure, pourraient masquer des signes d'infection, ça c'est à savoir, et pensez à tous les inducteurs et les inhibiteurs enzymatiques, il faut les détecter. Donc autrement dit, quand vous avez une ordonnance de chimio-oral, faites tourner vos logiciels d'interaction médicamenteuse plus que jamais. Il faut le faire tout le temps, de toute façon. Mais je crois qu'il faut vraiment y mettre une attention toute particulière. C'est un malade fragile, donc attention aux interactions médicamenteuses. Voilà. Donc pour les interactions, vous avez plein de documents à votre... Vous avez les thésauristes de l'ANSM en France, vous avez l'Institut national du cancer, vous pouvez récupérer toute une documentation, vous aurez toutes les interactions que vous pouvez imaginer avec les thérapies orales. Donc, c'est terminé, juste le mot de la fin, que doit faire l'équipe officinale. Vous avez une chimio orale demain matin en délivrance, en dispensation. Je dois discuter avec mon patient de la prise de ses médicaments. Ça, c'est très important. Je dois bien lui expliquer son traitement. Je ne dois pas le laisser repartir s'il n'a pas compris son traitement. Je vais lui dire vous le prenez à tel moment, vous faites ça et ça. Voilà, ce médicament est indispensable pour votre maladie. le mettre en observance, donc en adhésion, lui parler des effets indésirables et lui dire voilà, vous risquez d'avoir des effets indésirables surtout si vous avez le moindre doute d'effets indésirables, si vous sentez que ce n'est pas normal ce qui vous arrive, venez me voir. On en discutera. Je vous dirai ce qu'il faut faire. Je vous dirai si c'est normal ou je vous dirai s'il faut aller voir un médecin. Donc, c'est très important. Parlez lui de l'automédication. Dites-lui, vous voyez, à partir de maintenant, il saurait bien que vous ne preniez pas de médicaments de votre propre chef. Si vous avez besoin d'un produit, venez me voir à l'officine. Je vous dirai si oui ou non vous pouvez le prendre. Si quelqu'un vous dit tu vois, tu as ça, prends ça, c'est bien. Non, vous venez me voir, je vous dirai ce qu'il faut faire. Et surtout, buvez suffisamment d'eau et vous lui expliquez que quand il boit beaucoup d'eau, ça va laver son rein et ça va faciliter l'élimination de son produit anticancéreux et ça évitera que ce produit anticancéreux séjourne trop dans la vessie. Parce que s'il séjourne dans la vessie, il peut enflammer la vessie et puis faire venir des cystites. Donc, s'il boit beaucoup, eh bien, il va éliminer, évidemment, quotidiennement, plusieurs fois par jour, son médicament, par voie urinaire et ça sera que mieux. Voilà, j'espère avoir été complet. C'est pas facile, mais je pense que vous avez une bonne idée maintenant de ces chimio-orales. Vous voyez qu'il y a beaucoup à dire et vous avez vraiment un rôle, mais majeur à jouer. Majeur, majeur, majeur. Et je voudrais qu'il me soit donné l'occasion de vous remercier d'abord, vous tous. J'ai énormément de plaisir d'être parmi vous dans ce congrès fabuleux qui est officine Expo, bien évidemment. Ensuite, je voudrais remercier donc tous les organisateurs, en particulier Younes, mais aussi, ma pensée va vers Aïcha, qui est une personne merveilleuse, vous la connaissez. Merci. Elle a le sens de l'accueil. Merci. Merci beaucoup, cher Amé. Merci à vous et je remercie professeur Jacques Bocsau pour tout. Un grand merci à toi. Merci. Merci. C'est vraiment une très, très belle présentation surtout pour le conseil et pour comment accompagner le patient sous un médicament anticancéreux par voie orale. On n'a pas l'habitude de le faire et pourtant, on reçoit, ces derniers temps, on reçoit justement beaucoup de ces traitements. Donc, j'ai vu sur la plateforme, il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais j'aimerais bien que si vous avez des questions... N'hésitez pas. Oui, n'hésitez pas. Oui. Je voulais... Bon, s'il n'y a pas de questions, je vais te poser une question, Jacques. Je crois qu'il y a une dame qui veut poser une question. Voilà, justement, c'était dans le cadre de compléments alimentaires. En compléments alimentaires, c'était ma question justement quand tu parlais justement de la fatigue comme effet indésirable de ces traitements-là. Voilà. Tu avais conseillé le magnésium, mais personnellement... On peut conseiller le magnésium, le magnésium avec de la vitamine D. Voilà, c'est ça. Voilà. Et de la vitamine C. Voilà. L'association... Oui. Vitamine C, magnésium, vitamine D, mais aussi, pensez au calcium. C'est très, très important. C'est très important d'avoir suffisamment de calcium. Il ne faut pas trop se supplémenter. De toute façon, la vitamine D va régler le problème du calcium. Voilà. Surtout, j'insiste sur la supplémentation en vitamine D. Conseillez-la d'une manière régulière. La prise régulière est beaucoup mieux assimilée que la prise par deux semaines ou par mois. Et pourquoi ? Parce que, justement, elle reste... Parce qu'elle a beaucoup d'actions. Pas uniquement... Oui. Pas uniquement l'action phosphocalcique, mais surtout dans l'action, justement, de l'immunité. mais il faut absolument qu'elle reste dans le sang. Mais dans les cinq premiers jours après la prise d'une ampoule, par exemple, de 100 000 unités, c'est... Voilà. Cinq jours et après, le reste, il va en stockage dans les adipocytes. Donc, le stockage, il est utilisé surtout pour l'action principale qui est le phosphocalcique, l'équilibre... Il ne faut pas qu'il y ait de carence dans l'organisme. Quand on a un cancer, quand on est traité par chimio, il ne faut pas qu'il y ait de carence. Donc, il faut aller vers les compléments alimentaires, vers la nutrithérapie, toutes ces choses-là, mais par des pharmaciens qui sont bien au courant, qui sont bien conseillés. Je sais qu'en France, aujourd'hui, on va énormément vers ce genre de choses. Il y a vraiment des pharmaciens qui se spécialisent dans tous ces produits annexes qu'on peut donner. Parce que, vous savez, on lit de tout dans la presse. Mais des fois, des mauvaises choses. Non, il faut conseiller, mais de façon très judicieuse. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Alors, sur les réseaux sociaux, on voit n'importe quoi. Il faut corriger. Abominable. Il faut corriger tout ce qui se dit. Alors, autre chose pour le vertige. Personnellement, je donne l'huile essentielle. Oui, ça peut être intéressant. En tout cas, ça marche. Ça marche. Ça marche. L'aromathérapie, quand elle est bien utilisée. De la menthe poivrée ou du citron. Je leur dis de mettre trois gouttes ici. Trois gouttes. Voilà, c'est ça. Et de temps en temps, ils font ça. Je vous assure que ça marche. Alors, on le met là. Vous savez pourquoi ? Parce que là, la peau est très fine et la résorption est très rapide. Donc, ça équivaut pratiquement à une intraveineuse. Vous pouvez même le conseiller pour le mal de mer. Ça marche très, très bien. Exactement. Attendez, je ne t'entends pas. Le micro, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il y a un autre micro ? Je suis le docteur Issembé, je viens du Gabon. Oui. Je n'ai pas de questions à poser, mais j'ai un témoignage assez poignant. Oui, allez-y. j'ai mon frère aîné qui a un cancer de la prostate, mais généralisé. En ce moment même. Oui. Moi, je suis pharmacien. Oui. J'ai regardé, j'ai vu un peu tous les conseils qui sont donnés. Évidemment, les effets secondaires sont très nombreux. Oui. Bon, il était question, dans le cas, enfin, son cas à lui, on a détecté ce cancer depuis un certain temps. Oui. Au niveau du Gabon, on a deux approches. Il y a le traitement qui se fait sur place et des fois, on évacue des personnes dans des pays, bon, soit en France ou ailleurs en Turquie. Oui, oui. Il se trouve que, disons que tous les examens qu'on lui a faits ont prouvé que, bon, la maladie est bien là. Oui. Mais il m'a dit qu'il ne veut pas faire de chimiothérapie. Déjà, dans son mental, il refusait la chimiothérapie. Oui. Bon, j'ai essayé de lui donner des conseils en lui faisant comprendre que, bon, c'est toujours une bonne chose. Oui. Mais il était question pour lui, dans son esprit, qu'il soit évacué. À la dernière minute, je suis arrivé lundi, lundi dans la nuit, on m'apprend que l'évacuation a été refusée. Oui. Parce que les médecins qui ont consulté le dossier ont vu que ça ne s'est pas à rien de l'évacuer. Nous avons déjà eu le cas d'un pharmacien qui a été évacué en Turquie. Oui. Dans les 24 heures, il l'a renvoyé au Gabon. Ah, d'accord. Il est mort dans les 48 heures. Donc, la situation actuelle, pour moi, elle est assez délicate. Oui. parce que donner tous ces conseils-là, c'est possible. C'est vrai que c'est très lourd. Dans la littérature, nous autres, nous sommes un peu dans des plantes médicinales. Il y a du corosol, des feuilles de corosol, il y a du thé vert. Bon, j'ai un corosolier qui pousse chez moi, je lui ai amené du corosol, je lui ai amené des feuilles de corosol pour son mental, pour essayer de l'accompagner aussi. Voilà, c'est ça. Pour lui, dans la famille, on se dit, quand on fait de la chimio-thérapie, une chose est sûre, c'est que dans les deux ou trois mois, on décède. Ça, c'est clair. Pas forcément, pas avec les nouvelles molécules. Chez nous, c'est comme ça. J'ai perdu ma soeur, on lui a fait rien qu'une seule séance de chimio, elle est décédée. Ce sont des situations assez difficiles. Je sais. Donc, on a plusieurs personnes dans la famille qui sont décédées de cancer. Lui, dans sa tête, au moment où je vous parle, je ne sais pas, je ne suis pas en moi parce que je ne sais pas, il n'a pas encore de traitement. Il y a l'hormonothérapie, les anti-hormones qu'il peut utiliser, qui sont quand même beaucoup mieux tolérées, des anti-androgènes. Mais peut-être qu'il a des métastases. Je ne sais pas. Il y a déjà des métastases. Ah oui, il a déjà des métastases. En général, même l'hormonothérapie. Il a du mal à marcher quand il vient à la pharmacie. Chez moi, je suis obligé de l'attraper pour qu'il monte les escaliers. Oui, parce qu'il a des métastases osseuses. Oui, d'accord. C'est délicat, c'est sûr, donner un conseil, c'est difficile. Quand on refuse la chimiothérapie, c'est sûr que c'est difficile. Mais maintenant, quel est l'intérêt de la chimiothérapie ? On peut se poser des questions. C'est vrai, quand on est sous chimio, ça veut dire que ça progresse. Il y a des métastases et on va peut-être beaucoup souffrir d'effets secondaires. Voilà, c'est ça le problème. C'est le gros dilemme aujourd'hui que l'on a dans ce traitement du cancer. Voilà. Alors, on sait qu'on peut améliorer les effets secondaires, mais dans une certaine limite, malheureusement. Voilà, c'est ça. Ce qu'il faut faire, c'est détecter le plus tôt possible les cancers. C'est pour ça que la détection est capitale. Ne pas laisser évoluer un cancer vers des métastases ou des choses comme ça. Parce que là, on est mal. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile à traiter. C'est évident. Mais il faut bien vous dire aussi aujourd'hui que parmi les nouveaux médicaments qui arrivent, et je suis bien placé pour le savoir parce que c'est ma spécialité, il y a quand même beaucoup de médicaments nouveaux qui sont mieux tolérés que les anciens et qui sont ces chimios ciblés et qui vont attaquer les produits, la maladie vraiment au cœur de la cellule elle-même et qui sont quand même beaucoup mieux tolérés. Et c'est vrai que pour le cancer de la prostate, il n'y a pas énormément de chimios ciblés. C'est l'hormonothérapie surtout qu'on utilise. Ou alors quand ça dérive, malheureusement, la grosse cavalerie avec les chimios injectables. C'est ça, le problème. C'est ça, le problème. Oui, tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présentation très, très riche. On en avait besoin. Oui, ma question, c'est par rapport aux produits, des compléments alimentaires qui aident à augmenter un petit peu l'immunité. Est ce qu'on donne, est ce qu'on ne donne pas et surtout quand c'est des cancers hormonodépendants. Je parle de tout ce qui est produits de la ruche, propolis, gelée royale et tout ça. Est ce qu'on peut donner, ce qu'on ne peut pas donner? Des fois, on hésite, mais on peut donner, je pense. Est ce qu'on peut donner? Oui, même si c'est des cancers de sein, de prostate, on peut donner aussi? Il n'y a pas. Voilà, c'est ça. Il y a beaucoup d'articles dessus. Mais ce qui, ces produits que vous me citez améliorent l'immunité. Donc, on sait très bien que quand on a un cancer, il y a le système immunitaire qui est défaillant. Parce que qu'est ce que ça veut dire quand on a un cancer? Quand on a un cancer, ça veut dire que votre système immunitaire n'a pas pu éradiquer, les petites cellules cancéreuses qui sont apparues. Donc, il est en faiblesse. Donc, le conforter, ça ne peut être que mieux. Ça veut dire vous lui donnez un souffle et il va pouvoir mieux défendre le patient et ce patient va mieux avoir une immunité qui lui permet d'améliorer la défense contre ces cellules cancéreuses. Non, on peut donner. Je ne vois pas. Je voulais juste rajouter quelque chose pour moi, quelque chose qui est très, très important, c'est la dysbiose. Quand on équilibre justement le microbiote, il y a énormément de choses qui peuvent s'améliorer. Maintenant, c'est la tendance. Il y a énormément d'études qui sont faites et justement, l'immunité, elle est derrière. La dysbiose. Non, voilà, c'est-à-dire l'immunité diminue. Donc, il faut travailler là-dessus. Et également, diminuer tout ce qui est alimentation inflammatoire. Leur demander de diminuer justement le gluten, la caséide et tout ce qui est sucré. Il vaut mieux que ça soit réduit dans l'alimentation. Bien. Bien. Moi, je remercie le professeur Buxereau pour son excellent exposé. Oui. Je voudrais poser la question suivante. Qu'est-ce que vous pensez de l'acide hyaluronique en ce qui concerne l'altération des muqueuses dans le cas des mucites ? Moi, je suis... Je ne suis pas très... Allez-y, allez-y. Pardon, parce qu'il y a des bains de bouche maintenant qui sont arrivés sur le marché avec des sprays qui sont à base d'acide hyaluronique et qui permettent cette régénération justement de cette mucose. Je vais vous dire... Voilà. Si on supporte, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est qu'avec l'acide hyaluronique, on peut avoir des réactions allergiques. Donc, il faut faire très attention de ne pas avoir ces réactions allergiques parce que c'est un produit extrêmement allergisant. Alors, il y en a qui le supportent très bien, mais c'est un produit cicatrisant qui favorise. Oui, pourquoi pas ? Mais attention, s'il y a une allergie, il ne faut pas. Le moindre... Vous voyez ? La moindre inflammation due à la prise d'acide hyaluronique ou à l'application d'acide hyaluronique, c'est dangereux. Voilà. Mais autrement, on ne peut pas dire qu'il y ait de danger particulier. Voilà. Je vous remercie pour cet expérience très clair, très intéressant et qui est vraiment très utile pour nous à l'officine. Donc, j'ai un petit vécu avec une patiente qui était sous chimiothérapie et qui avait des diarrhées. Oui. Dans le début, j'ai donné pour moi ce qu'on donne classique. Le régime alimentaire et tout ça. Je comprends. D'accord. Mais c'était des diarrhées qui ne passaient pas et des diarrhées profites. À la fin, je l'ai envoyé chez le gastro. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait ? C'était... Il lui a prescrit des analyses et c'était une maladie celiaque. Elle a développé une intolérance au glute. D'accord. Pendant son cancer ? Et là, vraiment, c'était du vécu et ce n'est qu'après parce qu'elle a beau faire les régimes et tout, maintenant qu'elle a fait le régime pour la maladie ou l'intolérance, peut-être que c'était un terrain et c'était révélé par une patiente de 50 ans. Concernant la vitamine D, je suis biologiste et comme on vécu, je trouve qu'il y a énormément de déficits de vitamine D. On est dans un pays ensoleillé, alors je ne comprends pas. Oui, c'est curieux. Est-ce qu'il faut changer les normes ? Mais c'est incroyable le nombre de personnes qui ont ce déficit ? Non, en fait, pour la vitamine D, il faut supplémenter de octobre à avril. Pourquoi ? Parce que justement pour la fabriquer au niveau de l'organisme, il a besoin d'une UVB qui est très spéciale, qui n'existe, qui est très abondante que de justement de mai à septembre. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait justement le dosage de la vitamine D pendant cette période-là, c'est normal qu'il y ait un déficit. Mais il faut le faire. Il faut justement supplémenter pendant cette période. Et j'insiste sur la supplémentation quotidienne. Gouttes, justement, chaque goutte contient en moyenne par rapport à tout ce qui existe au Maroc, les vitamines D en gouttes. c'est une goutte pour 200, et donc 4 gouttes par jour, c'est-à-dire 800 unités journalières, vraiment aucun problème. La meilleure manière de la prendre, est-ce qu'on la prend le matin ou l'après-midi, il n'y a aucun problème, sauf qu'il vaut mieux la prendre au moment du repas parce qu'elle est liposoluble. Exactement. Exactement. Oui, exactement. Parce que, comme c'est une vitamine liposoluble, il faut éviter justement le surdosage parce qu'il y a énormément d'effets indésirables, ne serait-ce que l'insuffisance rénale. C'est sûr. Oui, de temps en temps, oui, tout à fait. Tout à fait. Professeur Vuxerot, bonjour, et merci beaucoup pour cette présentation, cette brillante présentation. Vraiment, vous avez fait le tour de la question. Là, j'ai un patient qui a eu un adénocarcinome pulmonaire mucineux et il a été traité par des dérivés de cisplatines et trois ans après, souffre de raches cutanées généralisées, surtout le soir et accentuées par le stress. Alors, elle a bu toutes les eaux plates du monde et il n'arrive pas à évacuer les sels de cisplatines, chose que la littérature apporte. Quelle est l'attitude à suivre ? Est-ce qu'il y a des conseils en la matière ? Merci beaucoup. C'est extrêmement compliqué. Vous savez que quand on donne un anticancéreux dans l'organisme, c'est vrai que celui-ci peut s'accumuler parce qu'il est plus ou moins liposoluble. Donc, il va s'accumuler dans les tissus, en particulier les tissus graisseux. Et c'est vrai que quand on arrête le traitement, très souvent à distance, mais longtemps après, un an, deux ans ou trois ans après, on peut avoir des effets indésirables qui surviennent parce que petit à petit, le malade va relarguer parce qu'il maigrit, parce que ceci, parce que cela. Il va relarguer son produit et là, l'attitude, elle est complexe. Que faire face à ça ? Il faut peut-être laisser attendre encore, mais il faut pouvoir traiter ce qu'il a actuellement parce que c'est quand même très pénalisant pour lui. C'est clair. Mais son cancer est maîtrisé ou pas ? Oui, c'est ça. C'est son rage cutané. Mais maintenant, est-ce que ce rage cutané, il est prouvé que c'est dû à son traitement anticancéreux ? C'est ça qu'il faudrait savoir. Est-ce que le médecin a vu dans la littérature qu'à distance de la prise de ce platine, il y avait des problèmes cutanés ? C'est ça qu'il faudrait savoir. Non, c'est rapporté. Ah non. Ah non. Vous savez que c'est extrêmement compliqué. Et oui, alors ? Et oui, parce que c'est très lipophile. Et voilà. Je sais, il n'y a pas grand-chose à faire. Il faut attendre, peut-être que ça passe et au fil des mois et des années, il va évacuer. Mais voilà, il souffre, il a ses problèmes cutanés, c'est très embêtant. Voilà. C'est ça le problème, c'est cette accumulation. On n'en parle pas assez. On parle beaucoup des effets immédiats, des chimios, mais jamais des effets au long cours. Voilà. Beaucoup de médicaments s'accumulent dans l'organisme et ne seront relargués que des mois et des mois après. Voilà. C'est ça le problème. Je ne peux pas vous donner vraiment de réponse. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Il faudrait voir ce que pense le dermatologue. Merci pour votre exposé très brillant. J'ai fait un peu de phytothérapie il y a quelques années. Oui, oui. Et j'ai eu l'occasion d'apprendre que le desmodium est une plante très intéressante. D'ailleurs, ça existe dans le Maroc sous forme de gélules et qui a un effet franchement très protecteur surtout de la cellule hépatique. Il est très indiqué dans le cas de chimiothérapie orale de manière à ce qu'on utilise ce produit bien avant les cures de chimio. Il permet à la personne, à la patiente de supporter davantage ce produit. Mais il y en a aussi du méta-kifor qui joue dans le même rôle. J'aimerais bien avoir votre avis si vous en avez une idée à ceci. Alors, vous me parlez du desmodium. il a été prouvé aussi que le desmodium n'était pas la panacée et n'était pas ce qu'il y avait de mieux parce que dans certains cas il pourrait avoir une hépatotoxicité lui-même. Donc, je me méfie du desmodium et maintenant quand je fais mes conférences sur la cancérologie je dis ne privilégiez pas le desmodium parce qu'il est controversé pour garder sur beaucoup de publications disent l'inverse. Donc, ça me gêne un petit peu qu'on puisse utiliser aujourd'hui du desmodium. Je crois qu'on en revient de cette utilisation du desmodium. Oui, mais moins maintenant. Tout à fait. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. On dit que le desmodium pourrait même aggraver la toxicité hépatique. Vous voyez ? Donc, je ne suis pas favorable à la prise du desmodium pour l'hépato-toxicité. Une fois, j'avais... Oui. Pardon, il y a une question ? Oui. Pour ces compléments alimentaires, il faut être très, très prudent. Oui. D'après un conseil de l'eau, justement, une autre patiente qui prenait tout ce qui est fortifiant, enfin, augmentant l'immunité comme la spiruline, comme l'hydrée, comme... Voilà. Et il paraît que le médecin, l'oncologue, était enragé quand il lui a dit moi, je prends ça pour mon immunité. Il lui a dit tout ce qui arrange ça, ça va aller directement nourrir nos cellules cancéreuses. Et là, j'aimerais bien avoir votre avis. Il y en a beaucoup, beaucoup qui ont ce discours. Parce qu'ils ne sont pas très pro-complément alimentaire. Mais normalement, quand on s'y connaît et prendre vraiment les bons compléments alimentaires... Il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, c'est surtout ça. Moi, je voulais poser une question concernant les insomnies. J'avais lu sur un truc comme quoi on peut prendre 500 mg du paracétamol juste avant de dormir, comme ça va diminuer la température. Donc, ça va un petit peu favoriser le sommeil. Alors, pourquoi pas, mais je trouve que vous savez, le paracétamol, ce n'est pas anodin. Oui, ce n'est pas anodin. Non, mais j'ai trouvé que la logique est là. Alors, le problème... Quand on dort, il y a la température qui baisse. Le problème, Aïcha, c'est que, vous le savez, le paracétamol se métabolite en un métabolite toxique pour le foie. Oui. Donc, si on le prend de temps en temps, ça va. Mais si tous les soirs, tous les jours, on se prend son paracétamol pour dormir, on va épuiser ses réserves de glutathion au niveau hépatique et on n'aura plus d'antioxydants. Donc, il ne faut pas le paracétamol, oui, mais de temps en temps, on se surdose trop en paracétamol. C'est évident. Si vous n'avez plus de questions, donc, en votre nom et en mon nom, je remercie le professeur Jacques Buxoro et je vous remercie pour votre présence et à demain. N'oubliez pas, à 9h30, on va avoir l'analyse de l'ordonnance de la personne âgée. C'est très, très intéressant. D'accord ? Donc, à demain.